Le créateur, le fondateur de cette dynastie, puisque c'est une dynastie de pêcheurs de homards, était arrivé au XVIIIe siècle sur la côte américaine, venu d'Ecosse ou d'Irlande, pour pêcher la morue et le homard. Et à l'occasion de ces pêches, un jour, il se promenait sur le rivage d'une île, cette petite île de Loosewood Island, et à sa stupéfaction, il avait vu la mer se retirer. Et venu de la mer, une créature, une femme, avait surgi, et cette femme allait devenir son épouse. La légende de Loosewood Island dit aussi que si cet homme, ce pêcheur, allait épouser cette femme, il allait également bénéficier à la portrait en dot, toute la munificence de la mer, et donc toute la richesse de cette pêche. Alors, l'histoire se passe principalement, donc aujourd'hui, avec des retours en arrière. Le personnage principal s'appelle Cordélia, c'est une jeune fille qui est la descendante directe de ce Broomfield Kings. Elle porte un prénom, évidemment, qui résonne dans les mémoires de ceux qui ont entendu parler de la pièce de Shakespeare, qui est le roi Lyre, parce que le roi Lyre avait donc trois filles, dont la fille aînée, qui était sa préférée, s'appelait Cordélia, et c'est pour elle qu'il avait divisé son royaume. Et cette Cordélia d'aujourd'hui est l'héritière de cette tradition de la pêche, et va se battre contre, finalement, des préjugés familiaux, où c'est les hommes qui doivent reprendre la pêche. Elle va essayer d'accomplir sa vie de femme, elle va rencontrer plusieurs hommes qui vont partager sa vie. Et puis, il y a surtout cette difficulté d'existence avec le père, qui est un personnage très fort, qu'elle adore, qu'elle vénère, mais contre lequel elle est très souvent en conflit. C'est un livre très fort, très riche, qui a plusieurs niveaux de lecture, parce que c'est à la fois l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une passion, c'est l'histoire, sur deux époques, d'une culture ancestrale, et qui continue encore aujourd'hui. Et là où le Zentner a réussi admirablement bien le tissage de cette histoire, c'est que le lien qui fait essentiel entre le passé et le présent, ce sont les tableaux de l'ancêtre. Parce que cet ancêtre, qui était venu au XVIIIe siècle, était non seulement pêcheur, mais il était également peintre. Et il est relativement reconnu comme artiste. Et donc, tout au long du livre, aussi bien Cordélia, que le père, que ses sœurs, vont de temps en temps évoquer un tableau qu'il avait peint, et c'est une manière de repartir dans le passé. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501